La question qui nous a agité cette quinzaine de Pâques était « Pouvons-nous nous rassembler ? » Une question abordée lors de la conférence de presse d'Alain Berset à la veille des vacances. Surtout sur la période de Pâques, le soleil qui revient en a. Moi, je vous savais, je préférais être dehors que dans cette cave ici avec vous. Pardon d'avoir parlé du centre des médias comme une cave, monsieur le chancelier. Oh, pour un valaisant, une cave, ça va ? Et surtout une question abordée dans l'émission Forum, dimanche 28 mars, en direct de Moutier, quelques heures avant le résultat de la votation. Est-ce que, quel que soit le résultat ce soir, Gaël, on peut s'attendre à vivre la même chose ? Peut-être pas la même chose à cause de la pandémie. Les autorités ont été très claires. Dans le canton de Berne, c'est 15 personnes maximum pour un groupe ou pour une réunion politique. On va réécouter ça quelques heures après. Les autorités ont été très claires. Dans le canton de Berne, c'est 15 personnes maximum pour un groupe ou pour une réunion politique. 15 personnes maximum, 15 personnes maximum, 15 personnes maximum, 15 personnes maximum, 15 personnes maximum. Les autorités ont été très claires. Oui, oui, très claires. Heureusement, en tout cas, que Moutier ne voulait pas rejoindre le canton de Neuchâtel. C'est que la police a débarqué à sa fête avec le service de la consommation et des affaires vétérinaires. 10 personnes dedans et 15 personnes en extérieur. C'était des amis qui font la fête et qui boivent. Au milieu de la nuit, la police a cassé l'ambiance. Il y avait plus de policiers que de personnes à la fête. Finalement, le seul endroit où il était légalement possible de se rassembler en nombre, c'était à l'église. Du coup, c'était la fête. N'est-ce pas, madame ? D'autres ont été plus sages, comme cette dame qui est partie tranquillement en camping-car et qui s'est limitée à ne prendre que ses deux animaux de compagnie. On prend le chien Apollo, mon conjoint Max, et puis loin. De la compagnie Christophe Darbelet en aura au Conseil d'État valaisan, malgré la perte de la majorité de son parti, le PDC. Une info qui a fait réapparaître Pascal Couchepin. J'ai un seul regret, j'ai dit une fois, riant, que je ne voulais pas mourir avant d'avoir vu la chute de la majorité PDC. Et puis maintenant, je n'ai vraiment plus envie de mourir. Élection toujours. En devenant le nouveau syndic d'Hiverdon, Pierre Desmontais, qui a un peu d'égout vestimentaire de flics, va reprendre la ville en main. Enfin, s'il les retrouve. À propos de main, on a découvert dans Couleur Locale ce monsieur de Viège, qui les utilise pour trier et classer les étiquettes devant. Ça, c'est les femmes. Et en bas, c'est une collection de cépages de tous les pays du monde. Ça, c'est la collection des vieilles étiquettes ou des étiquettes spéciales étrangères. Dis donc, quel boulot ? Mais qu'est-ce qui le motive à ce point ? Ce matin, le Viégeois a reçu ce paquet en provenance du Languedoc-Roussillon. Mais ils m'ont offert encore une bouteille avec l'autre étiquette. Ça, c'est très, très gentil. Ah, voilà ! Je comprends mieux maintenant. Et pour terminer, rien de tel qu'une petite conclusion à la Philippe Reva pour mettre l'ambiance. À suivre la météo de Maria Métral et puis à bon entendeur qui enquête sur le sésame contaminé. Puis l'émission Dans la tête 2 qui nous met ce soir dans la tête d'un prisonnier. Puis TTC ce soir qui nous dit que le Covid menace de nous engloutir sous une masse de déchets. Yeah ! À dans 15 jours ! Sous-titrage Société Radio-Canada